J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui une jeune auteure, compositrice, interprète native de Montmagny qui fait présentement vraiment fureur en Russie. Puis c'est de cette façon-là, en plus, qu'on l'a connue, qu'on a été mis au courant, les médias, que cette personne-là provenait de Montmagny. Puis je suis très contente de la rencontrer aujourd'hui. Bonjour, Alexiane. Allô, ça va bien? Enchantée. Qu'est-ce qui se passe présentement dans ta vie? Pourquoi tu fais surface comme ça dans les médias? En ce moment, je travaille sur mon premier album, qui va sortir en 2021. Donc, c'est principalement ce que je fais, parce que c'est long terminé d'un album. J'ai sorti une chanson avec des producteurs turcs, Mosis et Emelie Gül. On a sorti un remix d'une chanson qui s'appelle « A May I Not My Soul », qui est une chanson que j'avais écrite pour la trame sonore du film « Valérien et la cité des mille planètes » en 2017. Et la chanson connaît un succès fou en Russie. On est dans le palmarès énergie en Russie. Il faut savoir qu'il y a 145 millions d'habitants en Russie, donc c'est énorme. Puis c'est ça, avec la musique, on ne sait jamais où est-ce que ça va marcher, où est-ce que ça va plaire. Et bien là, ce remix cartonne en Russie. T'es native de Montmagny, parlons un petit peu de tes origines. Ma maman est Québécoise. Elle est née à Montmagny, de Roger Pelletier et Carmen de Coulombe. Et mon père est métisse sénégalais français. Donc je suis née à Montmagny, puis ensuite on est allé vivre à Paris pendant un an, puis ensuite on est allé vivre au Sénégal pendant neuf ans. On est revenus au Canada, Montmagny, Montréal. Puis ensuite, j'ai parti faire mes études à Los Angeles. Et là, je suis de retour ici pour terminer mon album au Québec. Voilà. T'es restée combien de temps à Montmagny environ? Est-ce que t'as eu le temps de te faire un petit cercle d'amis? As-tu encore des liens avec des gens ici? Mais oui, j'ai mes... Alors, Montmagny, bien déjà, je suis née. Puis ensuite, donc on est resté un moment. Puis ensuite, à chaque fois que je revenais du Sénégal, enfin, à chaque fois que... Donc il y a eu beaucoup de moments où je repartais à Montmagny entre je faisais Dakar et Montmagny. Et je suis allée à l'école Beaubien et Saint-Nicolas à Montmagny. Donc j'ai pu... C'est sûr que je me suis fait un cercle d'amis. C'est des amis d'enfance que j'ai conservés. Je ne citerai pas de nom, mais... Mais oui, enfin, mon enfance, j'ai passé beaucoup... Disons qu'on a beaucoup voyagé, donc j'ai passé beaucoup de moments un peu partout. Mais j'ai passé assez de moments dans ma nuit pour aller faire, en fait, plus que deux écoles. Je fais la garderie aussi. Et la musique, comment est rentrée dans ta vie? Est-ce que c'est une passion que tu avais à l'intérieur de toi ou ça s'est développé avec le temps? Dans mes souvenirs, moi, j'en regarde qu'elle est née, elle s'est développée au Sénégal parce qu'on était très libres. Puis on était... Enfin, on dansait beaucoup. Il y avait toujours de la musique. On vivait beaucoup. Mes parents ouvraient la porte puis ils me laissaient partir avec mes amis, chanter, danser à la plage, j'en faisais du djembé. On était beaucoup en nature. Puis c'est ça, la musique était très présente. Donc je crois que j'ai été vraiment bercée par des sonorités, je ne vais pas dire africaines, mais en tout cas d'Afrique très tôt. Puis je... C'est... Voilà. C'est entrer à moi comme ça. Tu as un style à toi, en particulier. Comment tu peux mettre des mots sur ton style? Alors, sans trop me catégoriser, mais je dirais que c'est une pop alternative, déjà, avec un univers très cinématographique et intemporel. Et il y a un petit côté... dark. Ce serait quoi, là, le mot en français? Je ne veux pas dire obscur. Ce serait quoi? Sombre, mais en même temps lumineux. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. C'est sombre, mais il y a aussi un côté lumineux. Et je veux vraiment transmettre un message d'espoir. Alors, ça, c'est en rétrospective. Quand je regarde tout... Maintenant, j'en suis à la fin de mon album, puis j'écoute... C'est mon premier album, le premier titre. Puis je réalise que même « My Own My Soul », qui était sorti à l'époque, qui ressort en ce moment, qui est numéro un turquie, en Russie, je réalise qu'il y a beaucoup de... Je veux donner du courage aux gens. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un thème récurrent. Voilà. Luc Besson est ton oncle, mais ce succès-là, tu l'as travaillé, tu as mérité ta place, et ce n'est pas... Tu l'as dit dans plusieurs entrevues, ce n'est pas une raison. Pourquoi ils t'ont choisi? C'est vraiment pour ton travail. Donc, explique-nous un petit peu comment cette opportunité-là est arrivée dans ta vie. Oui. Donc, déjà, il faut savoir que... J'avais déjà essayé d'écrire une chanson quand j'avais 16 ans pour un film de Luc Besson, qui est mon oncle, et elle n'avait pas été prise tout simplement parce que la chanson était trop triste et qu'elle n'était pas assez bonne. Donc, j'avais déjà essayé, mais ça n'a même pas fonctionné. Donc, je me suis dit, bon, je vais passer du temps à perfectionner mon art. Puis, si un jour, je vois, j'ai envie de réessayer, je réessayerai, mais j'avais vraiment mis dans un coin de ma tête. Et lorsque j'ai terminé mes études à McGill et que je suis partie à UCLA pour entreprendre le programme de production de musique et de business de la musique, j'ai lu un article du Comic-Con de San Diego annonçant qu'il y avait un nouveau film qui s'appelait Valérian qui allait sortir. Et là, j'ai vu que c'est Luc Besson qui allait le faire, mais c'était vraiment une coïncidence. Puis, je me suis dit que j'essaierais d'écrire une chanson pour ce film que j'ai soumise au comité et donc d'Europe Accor, qui est la compagnie qui produit le film. Et donc, la chanson, comme je l'ai mentionné ça dans plusieurs interviews, j'ai dû attendre huit mois avant d'apprendre que la chanson avait été sélectionnée. Et il y avait vraiment beaucoup de... Enfin, c'est un blockbuster, Valérian. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont soumis des chansons. Et puis voilà, finalement, elle a été retenue. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. J'imagine que quand on fait ça, on veut du succès, on veut que ça ait un certain impact. Mais à ce point-là, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que je m'attendais à avoir autant de visibilité? Non, c'est-à-dire que la chanson, en ce moment, elle a 28 millions de vues sur YouTube, en ne récumulant pas toutes les petites vidéos alternatives et on n'aura plus le titre. Et là, le remix de la chanson qui relance la chanson, c'est sûr que... Non, je ne m'y attendais pas, mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir les réactions différentes dans les pays, parce que c'est... Comme je disais tout à l'heure, on ne sait jamais si ça fonctionne. Donc, la chanson a connu un grand succès en Russie, en Turquie, en Iran, mais... pour l'instant, pas au Canada. Donc, c'est... C'est... Oui, je suis... Enfin, pour répondre à votre question, je suis contente de la visibilité qu'elle a procurée, mais cette visibilité, elle n'est pas partout. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Je dois aussi sortir mon premier album. Donc, je veux dire, c'est pas terminé, c'est pas une fin en soi, mais je suis très contente, oui. Je reçois des beaux messages de gens aussi qui ont été beaucoup aidés dans leur vie par cette chanson aussi à leur donner du courage, donc c'est cool. Je suis très contente. Wow! En tout cas, ça donne un bon coup de pouce pour du moins piquer la curiosité des gens puis les pousser justement à écouter ce que tu fais puis à te connaître ici, par ici, là. J'aimerais beaucoup apprendre à connaître mon public, enfin, qu'il y ait un public qui se développe au Canada et au Québec parce que c'est ma maison quand même. Enfin, c'est une de mes maisons, c'est le Canada, le Sénégal et la France. Puis oui, ça serait bien que la maison écoute. Mais écoutez, il y aura des chansons en français dans mon premier album. Peut-être que ça aidera. Peut-être aussi qu'il y a d'autres facettes de mon univers que le Canada pourra découvrir à ce moment-là. Puis ça prend du temps aussi. Je vais faire ça pour le reste de ma vie. Alors, voilà, on a le temps aussi. Oui, c'est ça. On a hâte de découvrir tout ton univers. Un premier album aussi, c'est très révélateur sur la personne, sur l'artiste que tu es devenue. On a vraiment bien hâte. Puis tu collabores avec Carla Bruni, c'est ça? Oui, c'est ça. De quelle façon tu te colles à son univers? Donc en fait, Carla et moi, on est en coproduction ensemble. Et Carla m'a beaucoup aidée en tant que femme, à naviguer l'industrie en tant que femme entrepreneur, disons, parce que j'ai aussi créé ma maison de disques puis elle m'a appris à décider. Enfin, elle m'a beaucoup guidée. Elle m'a disant que ce n'est pas une industrie facile puis elle m'a appris à la naviguer. Et puis, elle m'a aussi beaucoup aidée, et elle m'a toujours, à faire la sélection des chansons puis à m'orienter vers une direction artistique qui me ressemble le plus parfois. Oui, puis on a travaillé sur la réalisation de quelques titres ensemble aussi. Combien ça prend de temps? Ça t'a pris de temps de monter cet album? Ça fait cinq ans! Wow! Oui, ça fait cinq ans! Donc, j'ai très hâte. Là, on est dans un contexte très particulier de pandémie, mais j'imagine que c'est dans tes projets, tes premiers projets de voyager, d'aller voir en Russie, un peu constater tout le succès que tu as physiquement. Puis peut-être une petite tournée, est-ce que tu as déjà des petits projets qui sont dans la tête? Déjà, j'ai trop hâte d'aller en Russie! Déjà! Aussi, j'avais prévu faire mon premier spectacle de l'album. Je voulais le faire à Montmagny. Ça fait déjà un an que je le dis. Donc, allez, on a Russie, Montmagny, déjà. On n'a pas fait encore, on n'a pas prévu encore la tournée. Il faudrait que je défende l'album en tournée, c'est sûr, mais pour l'instant, déjà, sortons-le. Oui, attendons que la pandémie se calme. Mais en tout cas, je peux vous dire ces deux choses-là pour la Russie et Montmagny. Puis ensuite, je dirais aussi que je serai à l'abri. La diffusion de l'émission L'abri sera le 21 décembre. Donc, je pars à Québec pour enregistrer ça bientôt. Et puis, je vais faire aussi le showcase du Fuck Off. Donc, je crois que c'est la première fois que je présenterai des titres de mon album. On ne sait pas encore si le Fuck Off sera enregistré ou en live, mais en tout cas, j'y participerai. Voilà. Ils m'ont invitée là-bas et ça me fait vraiment plaisir d'y aller. On va noter les dates, on va te suivre, c'est certain. On va rester à l'affût des dernières nouvelles parce que c'est sûr que Montmagny est derrière toi. Merci beaucoup! Ça m'a fait trop plaisir. Et puis aussi, je tiens à faire baser un autre message aussi. Je cherche Jean Leloup parce que je veux écrire, enfin, j'ai déjà écrit la chanson, mais il manque, il y a quelques paroles qui vont encore être écrites par Jean Leloup. J'aimerais beaucoup faire une de mes chansons sur mon album qui s'appelle Toutes petites choses avec lui et je sais qu'il n'est pas facile à attraper Jean Leloup. Donc, Montmagny, si vous connaissez des gens que Jean Leloup, on essaie de l'attraper et sinon, j'ai hâte de vous voir aussi. J'espère vraiment pouvoir faire un spectacle en live bientôt et venir le faire à Montmagny. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est sûr que les gens vont répondre présent, c'est sûr et certain. On va passer le mot. D'accord. Merci. Bonne chance, Alexiane. Je vous tiens au courant et on va se revoir. Parfait.